Le 31 mai dernier, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, avait un message pour Benjamin Pavard. La liste des 23 joueurs pour les deux matchs qui nous attendent, Gibraltar France et France-Grèce. Défenseurs, Jules Gondé, Ferland Mendy, Benjamin Pavard, Dayo Upamecano. Vous étiez dans la télévision ou pas ? Oui, toujours. Je peux, à part si j'ai cours d'allemand, mais sinon j'y suis. Avec un petit stress, il y a un suspense ou pas ? Non, toujours. C'est vrai qu'il y a un peu plus de stress lors des premières sélections. Après, je suis performant en club, après on ne sait jamais ce que le sélectionnaire décide. En tout cas, je respecterai toujours ses choix. Mais c'est vrai que toujours de l'émotion d'être sélection en équipe de France, surtout pour les gens qui ont toujours cru en moi, mais aussi pour ma famille. Représenter son pays, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Est-ce que chaque but en équipe de France a la même saveur que le premier ? But, je n'en ai pas marqué beaucoup de buts. Trois, non ? Trois, oui. Est-ce que le deuxième et le troisième, le troisième c'était récemment là ? Oui, oui. Non, c'est vrai que ça fait… Moi, j'ai toujours des frissons, même quand je chante la Marseillaise, surtout au Stade de France où il y a tout le public qui nous porte. C'est vraiment des choses incroyables parce qu'en étant petit, je chantais la Marseillaise avec mon père. Il regardait, je chantais avec lui. Donc, voilà, pouvoir le vivre en direct, ça procure vraiment beaucoup d'émotion. Que ce soit ma première jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la même émotion. Quand vous regardez votre parcours, quand vous rentrez à Maubeuge, et que vous voyez sur les panneaux là, routiers, ville de Benjamin Pavard. Je m'en, je m'en, je m'en, je m'en, vous dites quoi ? Ça dépasse l'entendement, les rêves les plus fous ? Non, c'est vrai que la première fois que j'ai vu ça, c'est plaisant, ça fait toujours plaisir. Après, je ne cherche pas en étant footballeur à recevoir des choses comme ça, mais c'est sûr que ça fait plaisir. Et vous vous dites aussi que les sacrifices ont payé parce qu'il y en a eu des sacrifices. Il a fallu quitter la maison à 10 ans pour intégrer le centre de formation de Lille. C'était évident de se construire loin des siens. Ce n'était pas évident, pardon. Ce n'était pas évident, surtout que je suis fils unique. Et je ne remercierai jamais assez mes parents qui sont aujourd'hui en vacances. J'espère qu'ils profitent bien au soleil. Mais voilà, beaucoup d'émotions parce que voilà, depuis 6e, je suis parti en famille d'accueil, en internat. Je sais que ce n'était pas facile pour eux, aussi pour moi. Mais aujourd'hui, ça paye. J'ai 27 ans, je joue au Berne de Munich, je suis en équipe de France, j'ai gagné de nombreux titres. J'espère qu'on aura beaucoup d'autres encore. Mais c'est aussi une récompense pour eux, aussi aux personnes qui m'ont toujours soutenu depuis petit. Alors, on va aller voir vos parents parce que vous n'avez pas seulement eu le soutien par la Marseillaise de votre père quand vous étiez fils. C'est toute la famille. Et du coup, dans votre Coupe du Monde 2018, France 3, Nord-Pas-de-Calais ou Haute-France a mis une caméra auprès de votre famille pour regarder quel était le soutien qu'il vous a porté à distance. Félicitations ma trevette. Durant la première mi-temps. Vous avez plus de pression que lui ? Oui. Oui, parce que moi, je ne peux rien faire. J'aime bien le côté technique. Très bon match, très propre. C'est parce que votre père a été footballeur. Il a joué en troisième division. Oui, il a joué en troisième division à 17 ans. Je pense que s'il y avait des gens qui l'auraient bien conseillé, il aurait pu être professionnel. Ah oui, il avait le niveau. Je pense qu'il y avait le niveau. Après, c'était une autre génération. Comment ça, il était mal conseillé ? Non, mais je veux dire que moi, j'ai de la chance de moi d'avoir un agent au top. J'ai des gens qui sont autour de moi, qui sont là pour mes performances au quotidien. Mes parents aussi, mon père, par exemple, connaît le football. Si à cette époque-là, je pense qu'il aurait connu un très bon agent ou il y aurait eu quelqu'un autour de lui, il aurait pu faire quelque chose. Mais en tout cas, ce que j'ai de lui, c'est le mental. C'est de ne jamais rien lâcher, même quand c'est difficile. Et la passion du foot, oui, aussi ? Oui, toujours. Même ma mère, elle faisait du basket. Je jouais avec les pieds, apparemment. J'étais trop petit. Mais du coup, elle a arrêté le basket quand elle m'a eu. Et est-ce que vous vous sentez, Ch'ti, on vient de parler de Jemont à côté de Maubeuge, est-ce que vous vous sentez attaché à ce bout de France et à ce territoire-là en particulier ? Moi, je suis un vrai Ch'ti. Je suis un vrai Ch'ti. Par exemple, par rapport au football, c'est Dunkerque et Montez. Je suis pour Lille, je suis pour tous les clubs du Nord, que ce soit Lens aussi, qui ont fait une très bonne saison, Valenciennes, qui sont maintenus. Moi, je suis quelqu'un qui ne oublie pas d'où il vient. Non, ce qui finit à un point. C'est vrai. C'est un exemple pour tous les jeunes que vous côtoyez, là. Benjamin, la façon dont il parle, de son attachement à sa région, à sa famille, au sacrifice. C'est un exemple et il est resté hyper simple. C'est-à-dire que quand il arrive à l'hôpital, qu'il fait une visite avec nous, quand il rencontre un jeune, j'ai le souvenir de Sébastien en tête, tiens, qu'on voit sur l'image. C'est deux jeunes qui se parlent de leur passion pour le foot, de leur engagement, de leur volonté de faire bouger les choses. Et c'est ça qu'on retient quand Benjamin arrive à l'hôpital. À un moment, votre notoriété après ce but de génie, elle est devenue un peu dingue. On a retrouvé un reportage où il y avait deux garçons qui vous ressemblent un tout petit peu et qui étaient les vedettes de leur école. Non, ce n'est pas Benjamin Pavard. Et non, vous ne voyez pas double. Thomas et Benoît sont juste des sosies du footballeur nordiste. Une ressemblance qui, durant cette Coupe du Monde, leur aura apporté son lot d'anecdotes. C'était bien, il y avait une bonne ambiance, regarde. Il y a des gens, ils nous ont pris sur leurs épaules pour qu'on lance un peu des champs, tout ça. Oui, on a fait des photos, on a signé des autographes. Du coup, vous êtes un peu fiers de leur ressembler ? Oui, on est fiers de leur ressembler. On est fiers de nos bouclettes maintenant. Vous les avez des complexés avec leurs bouclettes. Non, mais ça leur va bien. J'espère que... Le feu, moi, j'ai un peu coupé. Mais non, mais ça fait plaisir. J'espère qu'ils ont profité pour signer des autographes. Comment vous la viviez, cette notoriété ? Parce que deux ans avant la Coupe du Monde, vous, vous étiez encore dans la fanzone de Lille avec vos copains pour regarder le match des Bleus. Ça allait quand même drôlement vite. Parfois trop ou... C'est vrai que je n'étais pas forcément programmé à jouer une Coupe du Monde, surtout en tant que titulaire. Comme vous l'avez dit, deux ans avant, j'étais dans une fanzone avec mes amis. Moi, je n'oublie pas d'où je viens. J'adore passer des moments comme ça. En 2016, je me souviens, avec les supporters Enchanté la Marseillaise. Deux ans après, je me retrouve sur le terrain à célébrer avec les supporters à Paris. Ma réussite, je pense aussi, c'est que je n'oublie pas d'où je viens. Ça, c'est le plus important. Même avec les bouclettes encore aujourd'hui ? Toujours. Parce que je sais que Benjamin n'aime pas qu'on lui parle de ses bouclettes. Je suis quand même mieux maintenant, je pense. Mais c'était une autre époque. Plus sérieusement, il y a une question d'actualité. C'est que la semaine dernière, vous avez été champion d'Allemagne pour la quatrième fois consécutive. Dans un scénario assez incroyable, le Borussia Dortmund, qui est l'autre club, le grand club allemand, avait un point d'avance juste avant le match du Bayern Munich, votre club. À la 88e minute, un de vos coéquipiers, Marc. Et cinq minutes après, vous êtes champion d'Allemagne après une saison assez incroyable. Au Bayern, vous avez tout gagné. Vous avez été champion d'Europe en 2020. C'était le grand club qu'il vous fallait. C'est le meilleur club allemand et l'un des meilleurs du monde. J'étais venu au Bayern de Munich pour gagner des titres. J'ai eu la chance, c'est ma première année, j'ai pu gagner les six titres possibles. C'est bien, oui. Donc, c'est très bien. J'étais venu pour ça, pour gagner des titres, pour avoir du temps de jeu. Il me semble qu'en quatre saisons, j'ai fait 162 matchs en marquant 12 buts. Je pense que c'est pas mal, mais je ne m'arrête pas à ça. Moi, je veux toujours plus. Je veux gagner des titres et être le plus performant possible. D'ailleurs, en Allemagne, vous avez une très, très belle image. Benjamin, vous avez une très grande image. Vous êtes adoré par les fans, par les supporters. Et on vous trouve très bon alors qu'en France, parfois, on vous a critiqué. Je crois savoir que ça, ça vous a un petit peu agacé aussi. C'était au début, quand forcément, je n'étais pas forcément programmé à vivre de telles émotions comme à la Coupe du Monde. C'est vrai que ma vie a changé après ce but et après la Coupe du Monde. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Et moi, j'essaie de faire mon métier le mieux possible. Et quand je ne suis pas bon, je suis le premier à le savoir et je me réfugie dans le travail. C'est ce que j'ai toujours fait. Et voilà, je suis tuténaire dans mon club. Je suis en équipe de France. Voilà, ce que je veux, c'est jouer, prendre du plaisir et procurer du plaisir aux gens. Et surtout, jouer où ? Parce que votre contrat arrive à expiration 2024 au Bayern Munich. La grande question que tous les supporters et la grande question qui est évoquée souvent dans les médias allemands ces derniers jours, c'est où va jouer Benjamin Pavard l'année prochaine ? Est-ce que vous avez pris vos décisions ? Est-ce que vous allez quitter le Bayern Munich ? Je vais faire mon annonce ici, en fait. Je vous la demande. Ça nous arrangera un peu. Vous êtes sûr ? Oui. FC Aïda. On répond. C'est le club d'Aïda. C'est le club de Léa Moukanas. Aïda. L'association de Léa. Pas de l'annonce ici, en fait. Pas de l'annonce ici, en fait. Pas de l'annonce ici. Pas de l'annonce ici, parce que ça a de ce crochet-là. Pas de l'annonce. Une tendance ? Non, non, il n'y a pas. Franchement, je suis progrès. Enfin, je suis focus sur les deux matchs qui vont arriver en équipe de France avec deux victoires, je l'espère. Après, j'ai parti un peu en vacances. J'ai cuisiné un peu avant. Je pense que je vais partir... C'était où ? En Réunion. L'Ile-Maurice, excuse-moi. Je vais partir en Ile-Maurice avec Madame.